Dans la pratique, l'Assemblée Nationale a changé de configuration politique avec l'adhésion massive de députés d'obédience RPM à la SMA CFP, partie du Premier Ministre sous Meyelou Boubey Megha. Mais la concrétisation de la nouvelle donne ne pointe pas à l'horizon pour l'heure. En effet, plus d'un mois après l'ouverture de la session budgétaire, les députés concernés par la transhumance ne parviennent pas à se défaire de leur groupe parlementaire d'origine. Certains devraient rejoindre l'APN dont l'ASMA est une composante et d'autres le RPM, mais ils continuent de prendre part pour la plupart aux réunions de leurs familles politiques initiales à défaut de choisir de déambuler tels des juifs et rends sans point de chute politique. Tout porte à croire, en définitive, qu'ils partagent le dénominateur d'avoir choisi leur destination respective par dépit, dans la foulée de conférences électives des législatives les ayant mis en mal avec leur parti de cœur. Mais il semble aussi qu'une récente entrevue assez bruyante entre le PM et le chef de l'État est passée par là. Le second, confie une source, a vigoureusement manifesté au premier son désaccord avec la saignée infligée à sa famille politique, insinuant du même coup un arrêt des débauchages. Seulement 9000 francs CFA par participants aux concertations. Les participants aux concertations régionales ont-ils été floués à Caille comme partout à travers le pays ? Il nous revient en effet que les 270 concitoyens conviés pour les travaux non perçus en première région en tout et pour tout que 9000 francs CFA pour les quatre jours de labeur abattu et qui s'est conclu par la validation du projet de découpage présenté par le gouvernement. La somme dont il est question, à en croire notre source, comprend une partie de leur restauration, l'hébergement et même le déplacement. Originaire de villages plus proches de la capitale, certains participants ont été obligés de se rabattre sur les leurs pour pouvoir regagner le bercail. Le hic est que les organisateurs ont pris soin aussi de ne piper mot sur les conditions de prise en charge avant la fin de la rencontre. De quoi provoquer des grincements de dents et alimenter les soupçons d'une gestion opaque des fonds alloués à l'organisation. Quoi qu'il en soit, ceux qui doutaient encore de la disette financière de l'État en ont une preuve supplémentaire, surtout quand on sait que le traitement est à peine différent dans les autres contrées. Sauf peut-être à Kidal bien sûr. Les opérateurs de téléphonie dans la mire du Parlement Les dérives mercantiles des sociétés de téléphonie au Mali commencent enfin à interpeller au plus haut niveau. Jusqu'ici indifférent, les parlementaires ont mis les pieds dans le plat en demandant des explications au ministère de l'Économie numérique sur le comportement peu orthodoxe des deux sociétés détentrices de licences d'exploitation de téléphonie mobile et d'autres offres connexes. Profitant de l'adoption des textes en rapport avec le projet Mali numérique, les parlementaires se sont fait l'écho, en effet, durant le bol d'usagers excédés par les impitoyables subtilités mercantiles auxquelles Malitel et Orange Mali ont recours pour enfouler leur casse aux dépens de leur clientèle. En plus des tarifs insupportables, les plus élevés dans la sous-région, leur présence sur le marché malien est également caractérisée par des pratiques commerciales sans vergogne qui consistent à inciter l'usager à la ruine. Et dire que tout cela se passe dans une violation totale de leur cahier des charges puis scan affectant considérablement la qualité du service. En réponse au coup de gueule des députés, le jeune ministre Haruna M. Touré a tout simplement fait savoir les limites des missions de son département, lequel ne saurait empiéter sur un domaine dévolu à un service autonome. Il s'agit de la morte sur laquelle il est difficile de compter tant elle semble avoir choisi de se mûrer derrière une indifférence complaisante en faveur des opérateurs de téléphonie, et desquelles elle perçoit en prébande le prix de son mutisme et de son inaction. L'Angola ou le Nouveau-Négrier pour Maliens esclavagistes Ce pays africain redevable au panafricanisme de son indépendance commence à étonner par ses dérives xénophobes. Bien plus que certains pays du Maghreb, ou les Africains du Sud du Sahara en partance pour l'Europe subissent des affres comparables aux atrocités de l'époque médiévale. Comme en Libye, les Africains sont menottés et trimballés dans des conditions infrahumaines les plus exécrables tout simplement parce qu'ils sont réduits au statut d'étrangers. Et dire que cela se passe dans l'un des pays d'Afrique ayant le plus bénéficié de la solidarité continentale contre les ingérences colonialistes. Face à la dérive, aucun chef d'état africain n'a levé un petit. Ni dénonciateur ni protestataire, pas plus que leurs ambassadeurs respectifs n'ont bronché ou entrepris quelques démarches. Et dire aussi que la majorité des victimes pourraient être issues de la communauté sonnacée, la même qui comporte en son sein des conservateurs encore attachés au maintien de leurs semblables dans la condition d'esclaves au Bercaille, à des milliers de kilomètres de leur pays d'accueil. Après Ipc, attention au risque de contamination par Albatros Akai. Albatros, c'est le nom de la centrale thermique pour l'inauguration de laquelle le Président de la République s'est récemment rendu dans la capitale des rails en mobilisant le banc et l'arrière-banc. Et à la différence de ses précédents passages au même endroit, aucune équivoque n'a atténué cette fois l'engouement populaire et la chaleur de l'accueil, quoique la grogne sociale ait repris ses droits aussitôt après l'illustre visiteur. Seulement voilà, la grande euphorie ayant accueilli la production de 95 MW ne va peut-être pas tarder à tourner en déception. Et pour cause, de sources dignes de foi la dite centrale fonctionne exclusivement par le fioul. Il s'agit d'une hydrocarbure hautement toxique, qui risque d'avoir des conséquences graves si elle se déversait dans le seul fleuve qui traverse la ville de Caillé dont le contenu constitue la principale source de revenu pour une bonne partie de la population. L'inquiétude est d'autant plus justifiée qu'un scénario similaire s'est produit à Bamako, notamment à Sikoro où la nappe phréatique semble atteinte au prix de la production de 25% de l'énergie consommée de la capitale malienne. L'État incapable de libérer les logements sociaux L'équivoque autour des 12 000 logements sociaux persiste. Elle a fait l'objet, il y a quelques jours, d'une sortie peu rassurante du Président de la Commission et du Ministre, qui ont admis tous deux des difficultés liées à un raccordement au système d'adduction d'eau et aux commodités électriques, entre autres. Toutes choses qui, selon les promoteurs immobiliers, sont l'apanage exclusif de la partie étatique. De la compétence de l'État dépendent également les occupations illicites du site, lequel est protégé par des forces de sécurité rémunérées journellement pour cette tâche. Mais leur présence n'est guère assez dissuasive pour empêcher des particuliers de pendre des libertés au point de faire obstacle aux exploitants réguliers de l'endroit. Selon nos informations, en effet, il est même arrivé que des travailleurs de chantier sous protection de l'État écopent d'arrestation dans le cadre de procédures judiciaires intentées par des occupants illicites du site.